Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors comme vous le savez, aujourd'hui c'est l'assemblée annuelle de Berkshire Hathaway, c'est la messe, vraiment aujourd'hui la mecque des investisseurs aux Etats-Unis, c'est incroyable. Les grands noms sont là-bas, Tim Cook, les grands PDG, énormément d'investisseurs, énormément de passionnés, énormément de gérants, etc. Moi je n'y suis pas allé, mais peut-être que la prochaine année, cette année j'étais vraiment busy. Mais franchement, ça vaut le coup d'y aller. Alors, il y a un sujet dont vous m'avez effectivement posé, vous m'avez demandé de traiter depuis pas mal de mois, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que je pense de l'intelligence artificielle ? Alors c'est assez incroyable, parce qu'à chaque fois en fait, j'adore Warren Buffett, pourquoi ? Parce que j'ai l'impression qu'on est synchro, on a la même idée sur la chose. Attention, en toute humilité, je le dis en toute humilité, Warren Buffett, c'est un monstre, moi je suis un minus. Donc voilà, juste vraiment, je le dis en toute. Mais c'est assez incroyable de me dire, finalement, on est totalement en phase sur l'intelligence artificielle. Alors regardez, donc Warren Buffett, vous le connaissez, c'est un milliardaire, c'est l'un des plus grands investisseurs de tous les temps, etc. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, il faut être attention à la hype, il y a trop de mode, il y a trop d'effets de mode, tout le monde parle de l'intelligence comme si ça allait changer les choses. Moi, encore une fois, j'ai participé récemment à un podcast, vous verrez, ça va être super sympa, je pense que vous avez kiffé. On a justement abordé le thème de l'intelligence artificielle. Et moi, mon idée, c'est quoi ? C'est de dire, c'est comme un Google amélioré. C'est-à-dire que ça permet effectivement d'améliorer, par exemple, les capacités de recherche, sauf que ça peut effectivement répondre à des demandes. Ça peut nous permettre de rédiger un texte, de faire des recherches beaucoup plus rapidement qu'auparavant, beaucoup plus efficacement qu'auparavant. Donc, pour moi, effectivement, c'est clairement un outil qui va accroître notre productivité, qui va nous permettre effectivement d'être beaucoup plus efficace, d'apprendre encore mieux, de synthétiser encore mieux. Mais encore une fois, ça ne va pas remplacer le travail. C'est-à-dire, les gens qui sont paresseux et qui ne glandent rien, intelligence artificielle ou pas, ils n'auront pas de résultat. L'intelligence artificielle, pour moi, c'est vraiment pour les gens qui sont déjà en mode déterminé, qui veulent faire des choses. Et là, ils ont un outil juste incroyable pour aller encore plus vite. Mais le gros travail, vous allez continuer de le faire. Ou alors, encore une fois, il faut arrêter de rêver. D'accord ? Voilà. Moi, c'est mon avis. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et justement, Munger et Buffett considèrent que... Attention aux promesses de l'intelligence artificielle. Attention à tout ce que l'on nous raconte sur l'intelligence artificielle. Et Buffett va plus loin et il explique que l'IA ne va pas remplacer l'intelligence humaine. Alors, il y en a qui disent le contraire. D'ailleurs, le podcast, vous verrez avec Yomi, Oussama, vous verrez. Ça va être hyper sympa. Et justement, on parlait de ça. Mais mon point de vue sur la question, c'est que l'être humain... Alors, c'est vrai qu'on compare beaucoup tout ce qui est machine avec les joueurs d'échecs. Et on parle également des outils de gestion de portefeuille. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a automatisé énormément de choses. Mais est-ce que ça remplace la décision humaine ? Est-ce que ça remplace la supériorité de l'humain ? Moi, je ne le crois pas. Du moins, pas pour le moment. Maintenant, bien évidemment, on va arriver à des choses incroyables. On va avoir un progrès incroyable. Mais je ne pense pas que l'intelligence artificielle va remplacer complètement l'humain. Que dit Warren Buffett ? Donc, ils disent que l'intelligence artificielle va rapidement transformer de nombreuses industries. D'accord ? Il dit, we're going to see a lot more robotics in the world. Et il dit, effectivement, ça va rapidement transformer de nombreuses industries. Donc, je suis totalement d'accord avec eux. Et il dit également que ça va être un outil de productivité. Et moi, c'est ma conviction. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu travailles et tu es productif avec l'intelligence artificielle, certains boulots qui ne sont pas nécessaires. Par exemple, moi, j'ai écrit plusieurs bouquins. Il y a plein de tâches rébarbatives. Que ce soit la recherche, que ce soit le fait de retravailler son texte, que ce soit le fait de rédiger. En fait, le plus important, c'est la réflexion. C'est qu'est-ce que je veux mettre ? Quelle est ma valeur ajoutée ? Moi, en tant qu'expert, en tant que, par exemple, comment dirais-je, personne qui maîtrise un sujet, qu'est-ce qui est le plus important à transmettre ? Mais pas perdre mon temps sur le fait de rédiger un texte, sur le fait, effectivement, de faire des recherches, etc. Alors que ce n'est pas très important. C'est juste mon raisonnement, ma manière de voir les choses, etc. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, beaucoup de gens considèrent que l'intelligence artificielle, par exemple, elle va remplacer les humains dans la décision. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un manager, il faut de l'intelligence artificielle. Au lieu d'avoir un médecin, il faut de l'intelligence artificielle. Ce que disait, par exemple, Oussama, l'intelligence artificielle va nous remplacer, surtout. Moi, je n'y crois pas. Ou alors, encore une fois, c'est, on rentre dans un autre monde et il y a un danger qui est extrême. Moi, je considère que, clairement, sur certains points, elle va nous dépasser et elle va être beaucoup plus efficace que nous. Il n'y a pas photo. Mais sur d'autres points, il faut toujours cette décision humaine, ne serait-ce que, par exemple, dans un avion. D'accord ? On a déjà un pilotage automatique. Ça existe déjà. Mais après, bien évidemment, il faut toujours un pilote. D'accord ? Pour certaines décisions importantes. Et le pilote, il va, à un certain moment, parfois peut-être que la machine va le surpasser. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Donc, moi, je pense sincèrement que ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Attention. Je pense qu'il y a une vraie menace. Je pense qu'effectivement, beaucoup de métiers vont disparaître. Et moi, justement, je disais auparavant, j'avais dans ma team, j'avais un copywriter, quelqu'un qui m'écrivait les emails. Je n'ai pas besoin. Il y avait des gens qui me faisaient. Il y avait plein de métiers et plein de personnes, effectivement, qui opéraient dans ma boîte. Et aujourd'hui, effectivement, je n'en ai plus besoin. Donc, clairement, plusieurs métiers vont disparaître. Maintenant, encore une fois, il ne faut pas s'en effrayer. Moi, je me rappelle, sur un plan historique, Gutenberg. D'accord ? L'imprimerie. Et vous aviez, en Turquie, des écrivains publics. D'accord ? Les écrivains publics, ce sont ceux qui vont rédiger des textes, etc. Et même rédiger des bouquins. Et les Turcs, bon, ces écrivains publics étaient un monopole. En Turquie, ils étaient très, très importants. Ils étaient très forts. Et ils représentaient un monopole. Quand il y a eu une imprimerie, ils ont considéré que l'imprimerie était une menace. Et donc, il ne fallait surtout pas d'imprimerie en Turquie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en Europe, l'imprimerie a permis de publier des bouquins, donc de transmettre des connaissances, et donc de monter en puissance. Et donc, on voit qu'à un certain moment, bien sûr que toute innovation, elle comporte une part de menace. Toute innovation peut détruire et va détruire de nombreux emplois. Toute innovation, elle comprend une forme de destruction créatrice, à la Schumpeter. Mais toute innovation permet également de continuer de croître et d'améliorer les choses. Parce qu'encore une fois, pour moi, la grande force de l'intelligence artificielle, c'est quoi ? C'est qu'elle va démultiplier nos capacités. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu produis un, demain, tu produiras dix. Mais il y aura toujours le côté humain qui sera nécessaire. Et beaucoup de gens, encore une fois, pensent que non. Oui, mais encore une fois, c'est un débat. Mais c'est un débat plus philosophique qu'autre chose. Mais encore une fois, quand je vois que Charlie Munger et Warren Buffett le disent, voilà, je suis sceptique sur la hype sur l'IA. Et je pense que l'intelligence, l'ancienne intelligence, fonctionne parfaitement bien. Et parmi les exemples que j'ai utilisés, c'est Warren Buffett, justement. Il continue de battre les meilleurs gérants algorithmiques. On a deux grands, voilà, allez, gérants. Warren Buffett, Jim Simons. Jim Simons, il a les meilleurs PhD. Ils font du trading algorithmique, c'est-à-dire qu'ils vont effectivement avoir des modèles qui vont leur permettre de prendre des positions. OK, super. Et en fait, Warren Buffett explose Jim Simons à long terme. Alors, bien évidemment, Jim Simons réalise des performances assez impressionnantes. Et donc, ce qui est intéressant de noter ici, c'est que finalement, et je vais partager avec vous cette vidéo qui est très intéressante sur finalement, qu'est-ce que Warren Buffett et Charlie Munger pensent de l'approche quantitative de Jim Simons. Jim Simons, c'est le trader de renaissance. C'est quelqu'un qui a réalisé des performances exceptionnelles, d'accord, sur les 30 dernières années, etc. Il a même battu, entre guillemets, Warren Buffett sur le plan de la performance, mais il n'a pas le patrimoine de Warren Buffett. Mais clairement, les deux ne sont pas à plaindre. Alors, vous avez Jim Simons, patrimoine, 28 milliards de dollars, ce qui est énorme, 29 milliards. Et vous avez notre ami Warren Buffett, 115 milliards de dollars. Et ce sont deux styles totalement différents. Alors, moi, je pense que c'est important de voir que nous dit Warren Buffett sur justement l'approche de Jim Simons, qui est une approche algorithmique. Et est-ce que justement, il considère que, voilà, c'est quelque chose qui peut permettre de battre les marchés à long terme ? Donc, ce qu'elle dit, c'est que justement, qu'est-ce que vous pensez des quants ? Jim Rogers a réalisé 39% sur trois décennies. Ça prouve que ça marche. Est-ce que vous ne devriez pas recruter un quant ? Donc, la journaliste pose la question à Warren Buffett. On va voir ce qu'il va lui répondre. Est-ce que vous pensez qu'il y a un quant lieutenant en Berkshire à travailler avec Ted ou Todd ? C'est-ce que vous pensez qu'il y a une première partie. C'est-ce que c'est plutôt intéressant. Le quantité de quantité c'est magnifique. Donc, il a tout dit. Il a dit, en fait, les algorithmes fonctionnent très, très bien à court terme sur les inefficiencies à court terme. Mais quand ils ont essayé d'appliquer les mêmes choses sur la prévision à long terme, ils se sont rendu compte que ça ne marchait pas bien. Et c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, à long terme, ce sont des phénomènes de long terme. Ce sont des phénomènes lourds. Et donc, effectivement, par exemple, ce sont les fondamentaux. C'est par exemple, on va acheter parce que derrière, il y a une raison fondamentale. Donc, à très long terme, clairement, un actif va monter en valeur parce que sur un plan fondamental, on considère que c'est positif. Maintenant, à court terme, c'est le monde de la psychologie. Et donc, les algorithmes de trading, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont essayer de piéger, par exemple, les particuliers. Ils savent que la psychologie est omniprésente, qu'on a énormément d'inefficience, qu'on a énormément d'émotions. Et donc, les algorithmes de trading dominent à court terme. Et vous voyez, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que Munger, ce qu'il dit, il dit qu'ils ont essayé de le faire à long terme, ça n'a pas marché. Mais à court terme, ça a marché. Je continue. Et il a dit à court terme, en le faisant trop, ils détruisaient eux-mêmes leurs propres avantages. D'ailleurs, il faut vraiment le dire, Jim Simons, ce qu'il a fait, c'est impossible. Beaucoup de gens, ils vont te parler de quantitatif. Oui, mais Jim Simons, ils ont recruté l'élite de l'élite des scientifiques. Donc, c'est comme un truc à part entière. Il y a beaucoup de gens, ils vont te parler de robots de trading, etc. Les gars, désolé, mais voilà, eux, avec leurs moyens considérables, etc., on peut comprendre. Mais quelqu'un qui n'a pas les moyens, ça va être très difficile de battre les marchés quand on se bat contre Renaissance, par exemple. Je continue. Donc là, Warren Buffett, il dit, mais ils ont été très intelligents et ils sont devenus très riches. On continue. Et donc, Warren Buffett, il dit, OK, mais nous, on ne sait pas comment gagner de l'argent avec du trading et on ne sait pas comment, voilà, si on le savait, on l'aurait fait, mais on ne le sait pas. Je continue. Magnifique. Et il dit, et on a confiance en personne pour le faire pour nous. Donc, la conclusion, c'est finalement, OK, c'est super ce qu'a fait Jim Simons, mais nous, ça ne nous intéresse pas et du moins, on a confiance en personne pour le faire pour nous. Encore une fois, on voit une bataille de deux écoles, d'accord ? Mais le truc, qu'il est que Warren Buffett, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un peu quelqu'un qui prend ses décisions lui-même. Il y a Charlie Munger, son associé, d'accord ? Mais parfois, Warren Buffett va prendre des décisions sans même en parler à Charlie Munger. Et en fait, Warren Buffett, ses décisions, elles sont très simples. Warren Buffett, c'est vraiment un investisseur dans la valeur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, il va acheter un actif qui est sous-évalué. Donc, la sous-évaluation, ce n'est pas un truc très très compliqué. Mais son but, c'est quoi ? C'est de se dire, dès que j'ai un truc sous-évalué, je vais l'acheter. Et je vais l'acheter progressivement. C'est-à-dire que parfois, sur certaines actions, il va mettre six ans à accumuler une position. Il va mettre six années à bâtir une position. Il va commencer à se dire, ok, par exemple, Apple, il a commencé petit, puis ensuite, il a commencé à accumuler, 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 et à faire grossir sa position parce qu'il avait une grosse conviction sur le titre. Et donc, ça lui permet finalement d'avoir une performance exceptionnelle sans faire des choses incroyables parce qu'encore une fois, entre le Jim Simons et Warren Buffett, il n'y a pas photo. La manière la plus simple, c'est Warren Buffett. Jim Simons, il faut l'artillerie lourde, il faut des moyens considérables et c'est quasiment impossible. Mais là, on a un exemple concret qu'on a un humain, d'accord, versus des machines. D'accord ? On a Warren Buffett versus des machines. Et l'autre point important, c'est le long terme versus le court terme. Moi, je pense qu'à court terme, clairement, on va rentrer dans un monde où, et je parle du très court terme, où les robots, les algorithmes vont dominer. Donc, il faut vraiment que si vous êtes un trader à court terme, etc., il faut être très, très vigilant parce que je pense que les algorithmes vont dominer. Par contre, à long terme et moyen terme, on a la possibilité de viser le long terme. C'est-à-dire, on peut viser effectivement un mouvement haussier, baissier, etc. Et on peut effectivement se tromper, d'accord ? C'est-à-dire, rentrer un peu trop tôt et ça ne pose pas de problème parce que finalement, on vise la valeur fondamentale. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que même si tu rentres, par exemple, là, d'accord ? Tu rentres là et que le marché, il baisse un petit peu puis voilà. Et à un certain moment, le marché, il va tendre vers sa valeur fondamentale, tôt ou tard. Mais le tôt ou tard, ça peut durer deux ans, ça peut durer trois ans, ça peut durer cinq ans. J'ai étudié beaucoup d'investisseurs et en fait, certains investisseurs, ils achètent des actions et pendant trois ans, cinq ans, les actions ne font rien. Mais après, elles explosent. Mais très peu de gens sont capables d'encaisser le fait que pendant trois ans, cinq ans, leur investissement ne fait rien. On est d'accord. Et donc, très peu de gens ont cette patience. C'est pour ça que les machines nous battent à court terme parce qu'elles vont jouer sur nos émotions. Les machines ne peuvent pas nous battre à long terme parce que les machines, finalement, elles vont jouer sur les émotions. Mais les émotions, au sens, voilà, elles vont jouer sur des mouvements irrationnels, etc., qui peuvent jouer à certains moments. Moi, je les utilise énormément, notamment quand vous avez des fortes baisses. Regardez ce qui s'est passé hier. Les marchés ont explosé très, très rapidement alors que juste avant, on parlait de faillite, etc. Et on voit bien que c'est à chaque fois la même chose. Quand il y a une forte baisse, souvent, vous allez avoir une forte hausse. Ça, c'est un phénomène récurrent en bourse. Et ça, on peut gagner beaucoup d'argent sur ce phénomène récurrent. À chaque fois que les gens paniquent, à chaque fois que les gens sont en mode c'est la fin du monde, il faut vendre la panique. Et ça, il y a énormément d'argent à se faire rien que sur ça. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il y a également cette notion de valeur. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé. J'aimerais bien avoir vos avis. Moi, encore une fois, je pense que il ne faut pas être en mode inquiétude, etc. Maintenant, clairement, il y a des enjeux, il y a des problèmes, il y a des métiers qui vont disparaître. mais je pense que quand on est bon et quand on est compétent, qu'on travaille dur, l'intelligence artificielle devient un allié ou une alliée, un atout et pas un inconvénient. Maintenant, encore une fois, dans toute vague d'innovation, on a des perdants et des gagnants. Et moi, je pense qu'il faut faire partie des gagnants et des gagnants, ça veut dire utiliser, ne pas avoir peur de l'intelligence artificielle, la maîtriser, la comprendre. Encore une fois, il n'y a rien de… C'est genre, voilà, c'est comme Google, en mieux. Voilà, point. Franchement, bon, j'ai vu plein, plein, plein de trucs, plein de hype et je suis d'accord avec Warren Buffett. Tout le monde te parle d'un… En fait, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est juste, tu tapes, ok, voilà ma requête. Non, mais ça ne va pas remplacer ta réflexion, ton travail, ton analyse, ça ne va pas le remplacer. Moi, je sais que par exemple, j'ai bossé pendant un an et demi sur pas mal de choses. Je suis désolé, l'intelligence artificielle, ça te donne des choses, mais ça ne va pas plus loin que ça. C'est-à-dire, c'est sympa, ça te structure, tu peux avoir… C'est super. Mais, ça ne remplace pas l'esprit humain, le cerveau humain. Ça peut le compléter, ça peut l'accélérer, ça peut nous rendre encore plus efficaces, mais tomber dans cette partage, parano et dans cette peur excessive. Je ne le pense pas. Maintenant, attention, beaucoup de métiers sont menacés, mais voilà, par exemple, je ne sais pas moi, il y a la comptabilité, ça permettra de faire de la comptabilité beaucoup plus efficacement. Maintenant, il y aura toujours un pour le moment. Encore une fois, on peut à un certain moment évoluer vers un système où ce sera la machine qui va certifier des comptes, etc. Et on l'a vu avec les certifications des comptes, on a eu des arnaques avec Enron, avec à l'époque Arthur Andersen. Donc, bien sûr, mais il y aura toujours ce côté, ce facteur humain, cette décision humaine qui peut apporter, par exemple, sa touche, son expérience, son expertise. Donc voilà, moi, c'est mon avis, mais j'aimerais bien avoir votre avis. Encore une fois, moi, je suis ouvert, je pense que c'est un sujet passionnant, je pense que c'est un sujet dont on va discuter pendant les prochaines années, pendant les prochaines décennies. je pense que c'est un sujet qui va avoir un impact considérable sur notre quotidien, comme l'Internet ou peut-être plus que l'Internet, mais je pense également qu'il ne faut pas en avoir peur. Merci les amis, à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501